Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la loi électorale est examinée ce lundi. Cette exigence posée dans le calendrier électoral, en vue d'organiser les élections, divise majorité comme opposition. Au Rwanda, les autorités ambitionnent d'atteindre 100% le taux d'accès à l'électricité en 2024. Et pour y parvenir, le gouvernement encourage le développement des énergies renouvelables qui, l'espère, contribuera à hauteur de 50% à atteindre cet objectif. Et puis, technicien supérieur en maintenance industrielle, Abdoul Razak Mokhtar René est également passionné de littérature. Une passion qui lui a valu une récompense au concours de la francophonie. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, l'accord signé en octobre 2016 à Conakry, en Guinée, peine encore de se mettre en place. Une mission d'évaluation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest était dans le pays pour constater les avancées sur l'application de cet accord. Cet accord de sortie de crise en 10 points prévoit, entre autres, le choix d'un premier ministre de consensus, la formation d'un gouvernement de l'Union nationale et le retour des 15 dissidents du PSGC dans leur famille politique. En République démocratique du Congo, le projet controversé de la loi électorale est examiné article par article en plénière. Ce lundi, l'examen se fera et pourra déboucher sur le vote. Une des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections, elle divise majorité comme opposition. Cette dernière dénonce plusieurs dispositions qui expriment, selon elle, la volonté du parti au pouvoir à tolérer la fraude et la tricherie. On écoute à ce propos Alexis Langawa, député de l'opposition. Les députés de l'opposition s'insurgent contre l'attitude cavalière des députés du PPRD, de certains collègues de la majorité présidentielle, des membres du bureau de la commission PAJ, appartenant à la MP, d'opérer nuitamment un forcing pour faire passer ces projets de loi anticonstitutionnels, antidémocratiques, liberticides et porteurs de germes et de troubles sociaux dans le seul but d'organiser une tricherie électorale à grande échelle. Et de son côté, Puisse Mouabilou, député de la majorité au pouvoir, appelle au respect de cette échéance qui a prévu la tenue de la présidentielle couplée au délégislatif le 23 décembre 2018. On l'écoute. Il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être récalées, récalées, récalées par la volonté d'un groupe de gens qui n'est pas majoritaire. Avec un taux d'accès à l'électricité de 41%, le Rwanda ambitionne d'atteindre 100% en 2024. Pour y parvenir, les énergies renouvelables contribueront à hauteur de 50%. En effet, le gouvernement a depuis quelques années encouragé des investissements dans ce secteur. Mais quelques obstacles, notamment l'accès au financement, s'avère difficile pour les investisseurs locaux qui appellent les autorités au secours. Fratan Dakiya Isanga, notre correspondant au Rwanda. Selon le programme du gouvernement sur les sept prochaines années, toute la population rwandaise aura accès à l'électricité en 2024, de 40,7% actuellement selon le ministère rwandais des infrastructures. Pour y arriver, le gouvernement encourage depuis quelques années les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le solaire. Ce qui nous rend unique en tant que pays, c'est que nous connaissons exactement notre direction. Nous sommes conscients que nous nous sommes donnés une grande tâche d'atteindre 100% d'électrification nationale d'ici 2024 et que 50% seront couverts par les énergies hors réseau. C'est une grande opportunité pour les investisseurs et nous nous sommes arrangés en tant que gouvernement pour préparer les accords d'achat d'électricité et cela rend facile tout le processus de négociation pour l'investisseur. Les opérateurs privés représentent désormais 52% des projets de production et de transport d'électricité selon le ministère des infrastructures avec plus de 70 sociétés opérant dans le solaire. Seulement, quelques obstacles font que seulement 4 sociétés soient les plus actives. Ce n'est pas le côté technique qui nous fait défaut. Le grand défi auquel on fait face est l'accès au financement pour pouvoir être efficace sur le marché. Investir dans le secteur de l'énergie demande assez de capital et c'est là qu'est notre problème. Par exemple, aucune banque ne peut débloquer un million de dollars sans garantie et les sociétés locales ne peuvent pas en trouver facilement. même si le gouvernement affirme avoir diminué les taxes à l'importation des matériaux de solaire à 25%, les acteurs privés dans ce secteur trouvent que ce taux est encore élevé et le considèrent comme l'un des défis majeurs d'investissement dans le secteur de l'énergie solaire. La Banque islamique de développement et la Banque sahéb le saharienne pour l'investissement et le commerce du Niger ont signé un accord, un partenariat de 9 millions d'euros destiné au financement des petites et moyennes entreprises. Objectif, permettre d'établir un réseau financier intégré afin d'apporter un soutien aux PME locales désireuses de développer leurs activités dans le pays. Et il est le premier Nigérien à remporter un prix de littérature du concours de la francophonie pour son pays. Abdoul Razak Mokhtar René, technicien supérieur en maintenance industrielle, ce jeune trentenaire, malgré sa formation scientifique, reste un vrai passionné de la littérature. Son portrait avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Âgé de 30 ans, Abdoul Razak Mokhtar René, ce jeune passionné de littérature, est lauréat à plusieurs concours internationaux et a un recueil de nouvelles à son actif. Né le 1er janvier 1986 à Niamé, à l'âge de 16 ans, Razak René participe à un concours de nouvelles organisées en France où il reçoit un diplôme d'honneur. Et depuis lors, l'écriture devient pour lui une véritable passion. Sa carrière, bien que jeune, est tout de même très riche. Je suis auteur d'un recueil de nouvelles parues en 2010 aux éditions Edi Livre, intitulé Le 20 d'avril. Et j'ai été lauréat de plusieurs concours, distingués à l'occasion de plusieurs concours littéraires internationaux, dont notamment le plus jeune écrivain de la langue française en 2012, et avec une nouvelle intitulée La Dernière Tombe. En 2017, c'est avec Brio qu'il remporte la médaille d'or au 8e jeu de la francophonie à Abidjan-Côte d'Ivoire, avec sa nouvelle « L'homme qui donne des baisers au vent » aux côtés de Sahar Mohamed du Sénégal, médaille de bronze. L'homme qui donne des baisers au vent, relate l'histoire d'un soldat et d'un enfant dans une rue, puis leur rencontre fatale au hasard d'une guerre. Mon engagement porte autour de ma plume. Je reste engagé à tenir toujours, à continuer à écrire. Je crois que c'est d'abord le premier serment d'un écrivain, c'est de rester attaché à sa plume. On dit que l'écrivain, quand il a la chance, il peut changer le monde. Je reste assez réaliste par rapport à cela. Mais mon engagement, le premier que je dois porter, c'est d'abord de continuer à écrire. Titulaire d'un diplôme de technicien supérieur à maintenance industrielle, pour le jeune Razak, la littérature, c'est la beauté de l'art pour l'art. À travers ses écrits, le jeune écrivain nigérien transmet de l'émotion. Et malgré sa formation scientifique et technique, Razak René reste un vrai passionné de la littérature. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.